La suite de Paris Tendance dans le 17e arrondissement de Paris. Paris Tendance qui joue la saison. Saison de quoi ? Gastronomiquement parlant, du lièvre à la royale. Où bien le manger ? Comment ça se fabrique ? Les réponses de Pierre-Yves Chupin, le patron du guide Le B. Le premier spot, c'est ici, le bouchon et l'assiette. On y rejoint. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Valérie. Ravie de vous retrouver pour un plat de saison. Vous aviez très envie de nous parler du lièvre à la royale et surtout de nous dire où bien le manger. L'adresse phare pour vous, c'est donc ici, le bouchon et l'assiette. Le plat, c'est un plat très exigeant. Alors voilà le fameux lièvre à la royale. Le chef ici, il lui faut huit jours pour le faire. C'est-à-dire huit jours de temps de préparation entre le début et la fin. Il faut savoir que c'est un plat exigeant. Il faut apprendre aussi à dépecer un lièvre. Après, il y a toutes les marinades, les préparations. Et en fin de compte, c'est une recette. Il y a deux écoles. Est-ce que vous saviez qu'il y avait deux écoles ? Il y a celle dans un carême et celle du sénateur. Couteau. La première, c'est comme une valentine avec plutôt foie gras et truffe. Et la deuxième, c'est comme une compotée. Donc on laisse longtemps, longtemps, longtemps jusqu'à avoir une compotée de lièvre à la royale. Dans les deux cas, il faut des produits exigeants. On prend du bon vin. On prend beaucoup d'arômes. Ça dure 15 jours, 3 semaines. Donc c'est le moment d'en profiter parce que quand t'arrêtes le lièvre à la royale... Quand t'arrêtes, pardon, le lièvre... Donc c'est une période très courte où les gourmands, les gastronomes du monde entier sont à la recherche à telle enseigne que depuis deux ans, il y a un concours maintenant mondial du lièvre à la royale. Donc ici, pour moi, je trouve que c'est une arrête formidable. En plus, il faut savoir que de par l'exigence de la recette, c'est plutôt les brigades des palaces ou des grandes maisons qui le proposent. Alors que là, on reste dans un bistrot sympathique de quartier très accessible et bien sûr, en dehors du lièvre à la royale, il y a une exigence du chef qui fait que moi, c'est une de mes adresses préférées pour le poisson, pour la viande. Dessert aussi avec un gâteau basque, le chef a quelques accointances basques. Donc c'est une adresse vivement à recommander. La carte des vins a fait des progrès, même si au début, je la trouvais un peu minime. Aujourd'hui, on boit bien et on mange bien. On est très heureux. Ici donc, bien sûr, le lièvre à la royale, mais plein d'autres plats à tester, évidemment, en dehors de la saison. Deuxième adresse, c'est un nom tout simple, ça s'appelle l'assiette. Oui, alors l'assiette, c'est une adresse mythique parce que c'était la fameuse Lulu. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Lulu qui régalait tous les dimanches voire François Mitterrand. Donc c'est une adresse historique et qui a été reprise par un chef brillantissime qui a maintenu l'essentiel. C'est-à-dire qu'on reste dans la pâte, ne serait-ce que le décor n'a pas beaucoup changé. Et la carte reste avec des classiques, mais des classiques qui sont vécues là-bas avec passion. On a autant en cuisine qu'en salle, on est heureux de proposer encore de la choucroute, on est encore heureux de proposer un pâté en croûte. Et un lièvre à la royale qui est lui aussi vraiment remarquable. Le chef sort, lui, avec des châtaignes, avec des coins, donc avec un apport un peu sucré-salé qui n'est pas inintéressant. Et dernière adresse de gastronome, c'est l'arôme. Alors l'arôme, indispensable, très grande table avec un chef aussi sympathique que brillant, Thomas Boulot. Et c'est notre Thomas Boulot qui a créé il y a deux ans le concours du meilleur lièvre à la royale. C'est-à-dire sa passion. Sa passion et c'est un chef passionné. Et c'est pour ça que l'arôme compte maintenant parmi les meilleures tables de Paris, avec une carte aussi riche que brillante. Mais avec ce chef, il aime tellement la cuisine qu'il, dans un propos plutôt gastronomique, il maintient souvent un lapin à la carte. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur de travailler des produits peut-être moins nobles. Mais avec son talent, on se régale toujours dans ce restaurant. Vous nous avez donné envie, en tout cas, de goûter à ce lièvre à la royale. Ce n'est pas un plat commun, donc autant venir le tester dans vos bonnes adresses. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Merci, Valérie. Et on va se retrouver la semaine prochaine.